Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 7 mars 2024, midi 8 heures du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On le sait, depuis quelques années, il y a des feux de forêt, que ce soit au Brésil, que ce soit au Canada, en Europe, en Grèce, en Espagne, un peu partout. Et récemment, il y en a eu un des plus grands incendies de forêt, et c'est le deuxième plus grand de l'histoire des États-Unis, et ça s'est passé au Texas. Et on utilise souvent ces feux de forêt-là pour faire avancer, naturellement, l'agenda de l'urgence climatique. On le sait, les forêts sont mal entretenues, mal nettoyées, et 90% des incendies de forêt sont d'origine, soit humaine, soit de négligence, ou criminelle. Et ça, c'est documenté, c'est pas des affirmations lancées en l'air comme ça. Il y en a qui sont d'origine naturelle, soit par la foudre ou d'autres, et d'autres accidentelles, et c'est le cas de ce fameux feu de forêt. On le sait, au Brésil, il y a beaucoup de feux de forêt qui sont déclenchés par les entreprises, les agriculteurs, parce qu'on veut, dans le fond, effectuer une déforestation naturelle pour pouvoir utiliser ces terres-là pour d'autres besoins, comme l'éleveur de bétail, et ainsi de suite. Mais peu importe. L'incendie de Smokehouse Creek, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est devenu le plus grand incendie de forêt de l'histoire du Texas, et ça, ça a eu lieu il y a quelques jours, et c'est le deuxième aux États-Unis. Ça s'était déclenché le 29 février, en fait, 2024. L'incendie de Smokehouse Creek s'est étendu au-delà de 404 686 acres, soit 1 million d'acres au Texas, ce qui en fait le plus grand incendie de forêt de l'histoire de l'État, et le deuxième de l'histoire des États-Unis. L'incendie qui s'est également étendu à l'Oklahoma a coûté la vie à au moins deux personnes, malheureusement, elle continue de constituer une menace importante pour les habitations de bétail et les moyens de subsistance dans le Texas de Penhandle. Le Texas Penhandle est actuellement confronté à une situation catastrophique, alors que l'incendie de Smokehouse Creek, avec un brusque changement de vent mardi, s'est étendu à plus de 1 million d'acres au Texas, devenant jeudi, donc ça passait à l'heure d'être aujourd'hui, le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'histoire de l'État. De plus, l'incendie s'est propagé à l'Oklahoma, touchant plus de 31 ou presque 32 000 acres. Cet événement a entraîné la mort de deux personnes, on cite les personnes en question, il s'agit désormais de l'incendie à la fois le plus important et le plus destructeur de l'État, malgré les conditions défavorables, la croissance de l'incendie a été temporairement ralentie jeudi, en raison de chutes de neige et de la baisse des températures et des vents. Cependant, les prévisions indiquent un retour à des conditions sèches et à des vents forts qui pourraient alimenter davantage l'incendie. L'incendie de Smokehouse Creek a détruit et endommagé de nombreuses maisons et causé des dégâts importants au Turkey Track Ranch historique au Texas, un site d'une importance historique considérable en raison de ses liens avec des événements majeurs, comme une bataille importante vers la fin de la guerre civile et de la guerre de la Rivière Rouge qui avait débuté en 1874. Le Ranch, l'un des plus anciens Haut-Texas, et s'étendant sur environ 80 000 acres a subi d'importants dégâts. Donc, il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, mais ce qu'on apprend de cet incendie-là, c'est qu'il a été causé par des équipements de la compagnie Excel qui avoue que c'est son équipement qui a déclenché le pire incendie de forêt jamais enregistré au Texas. Jeudi matin, le service public d'électricité, donc ce matin, Excel Energy a déclaré que nos installations semblent avoir été impliquées dans le début de cet incendie-là, le pire de l'histoire du Texas, lance l'incendie de Smokehouse Creek qui a débuté le 26 février, a brûlé plus de 1,2 millions d'encs maintenant et détruit des centaines de bâtiments et des milliers de bovins, naturellement, sont décédés dans ce feu. Sur la base des informations actuelles disponibles, Excel Energy reconnaît que ces installations semblent avoir été impliquées dans l'incendie de Smokehouse Creek. Excel a déclaré avoir coopéré aux enquêtes sur l'incendie de forêt et avoir lancé sa propre évaluation ou enquête sur l'incendie. Cependant, l'entreprise a nié les allégations selon lesquelles elle a réagi avec négligence, naturellement, dans l'entretien et l'exploitation de son infrastructure. La semaine dernière, Excel Energy a révélé, dans un dossier déposé auprès de la Sécurité, la Sécurité is an Exchange Commission, que les avocats avaient demandé à l'entreprise de préserver un poteau électrique éclaté près de l'endroit où l'incendie s'est déclaré. La société de presse prend la nouvelle aussi et nous dit que les lignes électriques ont déclenché le plus grand incendie de forêt de l'histoire du Texas, selon les responsables. Les lignes électriques ont déclenché d'énormes incendies de forêt dans le Texas, Panhandle, qui ont détruit les maisons et qui ont détruit des milliers de têtes de bétail. Donc, ça nous démontre encore une fois que les incendies de forêt, il faut les prendre comme ils sont, par des tragédies, des énormes tragédies pour, naturellement, la forêt, mais aussi pour la qualité de l'air, mais que presque tous ces incendies-là sont d'origine humaine, soit de négligence, voire même beaucoup sont criminelles, ou d'origine naturelle. On peut blâmer les changements climatiques, si on veut, mais la réalité, ça demeure celle-là. Je vous reviens avec le désastre économique qui attend les constructeurs automobiles avec la voiture électrique. Ça semble aller vraiment de plus en plus mal. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada